La contestation contre les mesures sanitaires au Canada se poursuit au grand dam des autorités nord-américaines qui s'inquiètent notamment des répercussions sur leur économie. Depuis ce lundi, le pont ambassadeur est partiellement bloqué par les manifestants. Cette voie commerciale qui relie Windsor au Canada à Détroit aux États-Unis est qualifiée de vital pour les échanges entre les pays. Le pont voit passer chaque jour plus de 280 millions d'euros de marchandises. Au Canada, l'épicentre des protestations reste la capitale Ottawa, occupée depuis une dizaine de jours par près de 500 camions venus de tout le pays. La colère a éclaté avec la décision d'obliger les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière avec les États-Unis. Le mouvement s'est depuis transformé et remet en question l'ensemble des mesures sanitaires adoptées par le Canada et qui comptent parmi les plus strictes au monde. Sur Twitter, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré ce mardi que les Canadiens avaient le droit de protester et d'être en désaccord avec leur gouvernement, mais pas de bloquer l'économie ou la démocratie et que cela devait cesser. Quoi qu'il en soit, face à la grogne, certaines provinces comme l'Alberta ont annoncé renoncer au pass vaccinal. Le mouvement inspire d'ores et déjà d'autres pays. En Nouvelle-Zélande, un convoi a bloqué ce mardi les rues autour du Parlement à Wellington. Et en France, des milliers d'opposants au pass vaccinal ont déclaré vouloir rouler sur Paris ce samedi.